... Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Dr Foot. Ensemble, on va donc essayer d'analyser ce qu'a été les prestations de la République démocratique du Congo qui a joué lors de la deuxième journée contre l'Egypte et lors de la troisième journée face à l'équipe du Zimbabwe. Alors, l'RDC a été battu, vous le savez, sur le score de 2 à 0 la première journée face à l'Ouganda. Mais contre l'Egypte, Jean-Florent Ibinger a apporté beaucoup de changements. Mais avant qu'on arrive à l'RDC, ça m'a quand même semblé très intéressant d'essayer d'analyser ce qu'a été la composition de l'Egypte. L'Egypte, on le sait, qui joue beaucoup plus avant qu'un bloc bas. Ce qui va se justifier par ces 4-2-3-1, on le voit là, avec deux milieux récupérateurs, trois joueurs à vocation offensif et un avant-centre. C'est un système de jeu qui est idéal pour conserver un résultat. L'Egypte, qui avait besoin des matchs nuls pour s'assurer une troisième journée, en tout cas facile et agréable, a donc pris ces 4-2-3-1 avec l'idée de jouer très vite en contre-attaque avec Trezege et Mohamed Salah. Du côté de la République démocratique du Congo, beaucoup de changements ont été apportés. Mais là, la compo nous est proposée en 4-3-3. Mais dans le fond, c'est plutôt un 4-4-2 avec un Poutou qui sera beaucoup plus proche de Bakambou. Un Bouligny qui va de temps en temps entrer vers l'intérieur et puis Bopé et Moké qui seront là pour assurer la récupération et la première relance. Alors, l'idée de Jean-Florent et Benguet avec ses 4-4-2, c'était d'abord d'avoir Trezege et Poutou qui va tout de suite trouver en profondeur Cédric Bakambou en premier lieu. Si ça ne marchait pas, trouver Bouligny en déviation. C'est ce qu'on va voir dans cette première action. Nous sommes à la quatrième minute de jeu. Poutou va lancer Bakambou déjà très très vite en contre-attaque. C'était donc l'idée de récupérer les ballons très bas et de procéder très vite en contre-attaque. On va encore là le voir. Bakambou malheureusement sera signalé en position de Orger. La troisième, c'est peut-être la meilleure. Nous sommes à la septième minute de jeu. Trezor Poutou doit trouver tout de suite Bakambou. Mais malheureusement, Poutou n'a peut-être pas vu. Il fait un 360 degrés. On voit un Bakambou qui va se plaindre. Là aussi encore, Bopé, on ne change pas en tout cas ses stratégies. On se sert de la vitesse du Bakambou pour justement mettre à mal cette équipe, cette défense lente de l'Égypte qui va commettre beaucoup de fautes. Mais malheureusement, ça ne portera pas ses fruits. La deuxième stratégie, c'était justement de jouer avec Bollingui en déviation. Et même sur une touche, on a vu qu'Issama a toujours voulu trouver Bollingui. Et là, après neuf minutes de jeu, on voit donc Bollingui qui est trouvé sur ce corner de Poutou, qui dévie les ballons au second poteau pour Tisserand. Et malheureusement, ça trouve la transversale. On va encore répéter ça. Matampi qui va dégager très très loin sur Bollingui sur le côté, qui va dévier pour Bakambou. Bakambou qui prend la profondeur. Malheureusement, il ne fait peut-être pas le bon choix parce que le ballon va finir à touche. Et si on ne peut pas le trouver en déviation, on peut aussi trouver Bollingui avec son jeu de tête. Là, le gardien le sort, mais cette fois-ci, ça tape la transversale. Alors, offensivement, c'était ça. Ça n'a pas marché contre l'Égypte. Ça va marcher contre l'Ouganda, on va le voir. Et défensivement, Wibingui a aussi apporté beaucoup de changements, beaucoup plus de latitude. Et ce pressing, on le voit des trois attaquants congolais. Ensuite, quatre pour empêcher la première relance. Là, on voit Trésor Poutou qui fait le pressing et les défenseurs finissent par dégager en touche. Ça a été d'abord que les attaquants fassent leur travail de ce pressing pour harceler, empêcher les Égyptiens de pouvoir sortir les ballons. C'était Bakambou. Là, c'est Trésor Poutou qui va suivre. Ensuite, Bopé et Moké vont suivre El Neni et Ahmed. Et finalement, ça aboutit à ces longs dégagements qui vont finir à touche. On peut dire que tactiquement, Jean-Florent Ibingui avait trouvé les idées. Et si un ou deux joueurs ne faisaient pas le pressing, c'était un pressing collectif. On le voit, les deux attaquants qui commencent le pressing. Ensuite, le milieu de terrain va suivre. Et au finish, on récupère le ballon. Là, c'est Poutou qui commence. Ensuite, Bollingui va suivre. Ensuite, Bakambou qui va poursuivre le pressing jusqu'au bout. Et les gardiens finissent par dégager. Il y a eu beaucoup de ces phases comme ça. Même Tissera n'hésitait pas à sortir très, très loin de sa défense pour justement contrer. Et quand on récupérait, on voulait aller très vite avec Bopé. Et Poutou qui va donner à Magoma. Le ballon est récupéré. Mais regardez la rapidité avec laquelle les Congolais vont se replacer. Ils perdent un ballon il y a 5 secondes. Et là, les Congolais ne vont mettre que 13 secondes pour se replacer. Il faut quand même dire que tactiquement, dans l'esprit et dans la mentalité, les choses avaient sérieusement changé dans la tête de Congolais. Là aussi, on va voir ces blocs équipes, ces lignes de 4 très serrées. On voit qu'il y a peu d'espace. Il n'y a que l'arbitre qui a de l'espace pour essayer de courir entre les lignes. Les Égyptiens ont quand même beaucoup du mal à contourner ces blocs-là. On voit Magoma qui est sorti du bloc, mais qui va faire de son mieux pour revenir. Ensuite, Moké. Ensuite, Bollingui. En bas, ça a été toujours ça. Beaucoup d'intensité, moins d'espace pour empêcher cette équipe égyptienne de pouvoir déployer son jeu. En tout cas, tactiquement, on a quand même vu une équipe de la RDC qui avait des idées, qui récupérait des ballons très très bas, des fois même très très haut avec ses attaquants. Mais offensivement, ça a pêché. On verra lors de la rencontre face à l'Ouganda que les choses se sont un peu plus améliorées. Là, on va voir que les Égyptiens vont finir par balancer des ballons qui vont finir souvent dans les mains. De là, il m'a attempé. Alors, ça, cette action, il est magnifique parce que nous sommes à la 84e minute de jeu. Monsala démane le ballon. Glodingonda est très mal positionné. Mais Ngonda a jeté un petit coup d'œil. Il voit que Mohamed Salah est là. Il s'est réplié. Et regardez Salah, il va s'énerver. Cette attitude de Glodingonda montre quand même qu'il y a eu beaucoup de concentration dans cette façon de défendre la part de la RDC. Mais quand on défend aussi haut avec les attaquants qui font le pressing ou aussi bas, par moments, on s'expose à des contre-attaques et on va voir que les Égyptiens vont se servir justement de ce terme-là pour aller très, très vite en contre-attaque. Là, Marcel Tisseron va intercepter le ballon. Les ballons récupèrent par Trezeguet qui tout de suite va chercher à trouver Salah qui est malheureusement signalé en position de Hergé. Là, Salah va aller aussi en contre-attaque. Seul un contre-ef face à Isama, le défenseur de Veclop va gagner son duel. Et ça finit par payer à force d'essayer. On sait que les Égyptiens avaient bien sûr gagné la rencontre grâce à Mohamed Salah dans cette contre-attaque qui va magnifiquement bien finir. C'était donc là la vidéo qui concernait la rencontre RDC contre Égypte. On va juste faire une petite pause avant d'enchaîner déjà avec la vidéo de la rencontre RDC Zimbabwe où vous verrez qu'il y aura beaucoup, beaucoup d'améliorations et de concrétisations par rapport à l'idée qu'on s'était mise. Alors, on enchaîne avec la rencontre Zimbabwe-RDC. L'idée, c'est comme face à l'Égypte, c'est de récupérer très bas et d'aller très vite en contre-attaque. Là, Magoma récupère. Shatakako le prend le relais. On voit une course de près de 80 mètres de la part de Magoma. Mais malheureusement, à la fin, Cédric Bakambou n'était peut-être pas attentif. Là encore, la même chose. On est à la 88e minute de jeu. Le Congolais mène 4 buts à 0. Mais Glody Ngonda et Meshak Elia vont se permettre une course de près de 90 mètres, s'il vous plaît, pour aboutir à cette action malheureusement manquée par Glody Ngonda. Alors, l'idée aussi, on l'avait vu contre l'Égypte, c'était de jouer très vite en profondeur pour Bakambou. Là, Issamah l'a bien compris. Il va jouer à Bakambou. Vraiment que Bakambou, même quand le ballon arrive, il n'est toujours pas en position d'erger pour essayer de taire un peu les critiques. Et Bakambou va magnifiquement bien construire, bien conclure. Parce que l'idée, c'était justement de jouer très vite avec Bakambou. Vous savez que lors de cette rencontre, Bolinghi était sorti. Alors, on l'a remplacé par Asombalanga. Il fallait trouver des automatismes. Et après, une mettant, Asombalanga et Bakambou vont se trouver deux fois. D'abord, sur cette action qu'Asombalanga avait magnifiquement donné pour Bakambou, qui est fauché pénalty. Et ensuite, Bakambou va rendre lui aussi la monnaie de sa pièce à Asombalanga. C'est peut-être ça, des nouvelles idées qu'on veut mettre en place. Hormis ça, il y a bien sûr de la présence. Il faut toujours apporter de la présence dans la surface de réparation. C'est peut-être ce qui avait manqué contre l'Égypte. Là, on a retrouvé Bolinghi dans la surface de réparation. Cette action est magnifique parce qu'elle est initiée par Marcel Tisseron, qui demande le ballon vers l'intérieur. Et il va ouvrir cette fenêtre de tir pour Meshak Elia, qui va frapper le ballon et renvoyer. Et ensuite, Asombalanga va conclure. Donc on revoit cette action-là, Tisseron, qui vient de très loin, qui n'hésite pas à sortir parce qu'il faut aller très vite en contre-attaque, profiter de la désorganisation de la défense adverse. Donc c'est ça ce qui a été concrétisé. Mais comme contre l'Égypte, il y a eu des oublis défensifs qui ne rassurent pas du côté congolais. Et là, on voit que les Zimbabouens vont essayer de récupérer un ballon très, très loin. Et après une course, en tout cas, de 30 mètres, on voit Shansen Bemba qui était sorti. Monsuna est là. Et Bemba, on sait que ce n'est pas l'homme le plus rapide du monde. Cette image l'éprouve assez bien qu'il est débordé. Dieu merci que Matampi va se saisir du ballon. Là encore, on voit une défense qui est prise. C'est toujours les mêmes Bemba qui sort, qui est en retard. Issamah, c'est trop. Shadra Kakolo va essayer de faire son rôle de défenseur et d'essayer de récupérer le ballon. Là encore, on voit l'absence dont je faisais à l'égion. Ces oublis défensifs vont peut-être pas aider la RDC à pouvoir aller très, très loin dans la compétition. C'était donc ça l'essentiel que nous avons pu retenir techniquement et tactiquement. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo du Dr.Food. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle séance vidéo.